On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à favoriser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Et qui n'est pas un live comme les autres. Parce que c'est un live organisé dans le cadre de l'opération avec l'industrie. Pour la semaine de l'industrie, comme vous en doutez. Avec le soutien bien sûr de l'Opco2i. Ce qui fait très plaisir. Donc merci beaucoup d'être présent. Merci de nous avoir attendu. Et ça fait plaisir de pouvoir être enfin en live pour vous parler d'un nouveau live métier. Parce que vous le savez, avec MyFuture, Notre but, c'est vraiment de vous faire découvrir le secteur professionnel. Aller à la rencontre avec des personnes qui nous parlent de leur parcours. C'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de vous expliquer qui serait l'intervenant d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit peu ce qu'est un live métier. Donc déjà, vous allez avoir une modération. Vous pouvez déjà le voir avec Dounia dans les commentaires. Les commentaires, c'est extrêmement important. Ça va vous servir de poser toutes vos questions pour être sûr que le professionnel d'aujourd'hui ait toutes vos interrogations et puisse y répondre. Donc là, on compte sur vous. On est dans un live industrie, spécial industrie en Normandie. Donc les Normands, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Ça fera toujours plaisir de vous voir avec nous. Et puis, je vous en profite pour donner la liste des établissements qui nous ont rejoints. Si j'oublie le vôtre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis surtout, si je bafouille, je fais une erreur de prononciation sur votre établissement, je vous invite aussi à me le dire dans les commentaires. C'est toujours bien de se coucher moins bête. Alors du coup, on a le lycée Samuel Beckett. On a le collège Camille Claudel. Le lycée Nevers. Le collège Rabelais. Le lycée Jeanne d'Arcanancy. On a le collège Félix Gaffiot. Donc je sais qu'on a deux étudiants qui nous regardent. Donc merci beaucoup d'être ici. Ça fait plaisir. Vous avez trouvé le chat et ça fait très plaisir. On a le collège André Malraux. Victor Ségalin. Le collège Immaculé de Dameville. Jean Richepin. Le lycée Henri Brisson. Le point information jeunesse du Pas-de-Calais. Le lycée professionnel Saint-Joseph. Le collège Valcourt. Le lycée international de Seine-Saint-Denis. Émilien Jour-Maillard en Loire-Atlantique. Le collège Maurice Genevoix. Le collège du Caracay. Et enfin, le lycée professionnel de Raoul Folrault. Donc vous êtes pas mal. Ça fait plaisir. Je vous invite tous à mettre en commentaire la météo qu'il y a. Où vous êtes ? Comme ça, déjà, je veux vérifier si vous avez tous ce hack d'écrire les commentaires. Parce qu'on va en avoir besoin durant ces petites minutes qu'on va passer ensemble. Donc super. Là, je vois pas mal de commentaires. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ça fait super plaisir. On va pouvoir commencer dans quelques instants. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire pour mieux comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va voir en quoi consiste le métier du professionnel. On verra un cas concret pour ce qu'on a bientôt compris. Quel est son parcours ? Ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins dans son métier. Et enfin, on finira avec les clichés et les anecdotes. Ça, je pense, enfin personnellement, c'est ma partie préférée. Donc, ça deviendra peut-être la vôtre si vous ne connaissez pas encore nos lois métiers. Et on va le découvrir tout au long de cette semaine de l'industrie. Voilà. Je vous propose sans plus attendre d'accueillir le professionnel du jour. Il s'agit d'Alexis. Bonjour Alexis. Comment est-ce que tu vas ? Bonjour tout le monde. Déjà, je tenais à vous dire que je viens de l'Immaculée de Danville. Ah, mais c'est parfait ! Donc, j'étais à l'Immaculée de Danville quand j'étais au collège. C'était en 2010 du coup. Enfin, c'était en 2008. Quelque chose comme ça. Trop bien. Je ne sais pas qui est le prof qui montre la vidéo. Mais en tout cas, j'étais à l'Immaculée de Danville. Donc, ça me rappelle de bons souvenirs. Ah, bon, c'est génial. Je vous laisse dire dans les commentaires, en tout cas, ce petit appel que vous fait Alexis. Je suis trop curieuse. Je trouve ça génial. Je crois que c'est une des premières fois que ça nous arrive. Donc, je trouve ça vraiment génial. Mon petit frère, ma petite sœur était aussi à l'Immaculée de Danville. Ah, mais tout le monde y va, quoi ! Bon, c'est un bon endroit. C'est bien. C'est rassurant. Bah, écoute. Et justement, Alexis, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier ? Donc, je suis superviseur de production. Donc, en gros, j'ai 25 personnes à manager. Donc, des régleurs, des opérateurs. Et donc, nous, on fabrique les pompes. Quand vous avez un parfum, c'est ce qu'on fabrique l'actionneur, en fait. D'accord. Le film. C'est une pièce plastique. En tout, on a 11 pièces plastiques qui composent le poussoir. Et donc, c'est grâce à nous qu'on peut pulvériser les parfums. Ok. Mais en plus, c'est énorme parce que c'est tout petit. Donc, ça doit être super compliqué. C'est tout petit. En effet, on a des tolérances à quelques centièmes. Donc, c'est des pièces de précision. D'accord. C'est ça que j'adore avec justement ces lives d'industrie. C'est qu'on oublie même que tout peut être construit. Et tout vient de l'industrie sur plein de choses qui nous entourent au quotidien. Donc, ça, vraiment, je suis fascinée par ça. Donc, j'ai hâte que tu nous en dises un peu plus. Tu nous as partagé justement des photos. Donc, on s'en doute. Les premières photos qu'on voit, c'est des flacons de parfum. Donc, on est dans le thème. Mais du coup, tu nous disais que tu étais superviseur. Est-ce que c'est un métier qui est un peu stressant ? Parce que du coup, c'est la responsabilité. Ah oui, oui, en effet. Oui, c'est stressant quasiment tous les jours. Après, on s'y habitue. Mais il peut y avoir plein de problèmes. En fait, c'est un métier où on gère les problèmes. On gère les problèmes de machine. On gère les problèmes humains. Parce que par exemple, aujourd'hui, dans mon équipe, il y a eu quelqu'un qui a eu un accident de voiture. Donc, il n'est pas là ce matin. Il va bien. Il va bien, mais les airbags se sont déclenchés. Donc, ce n'est pas la rose. Donc, on gère les problèmes humains. On gère les vacances des gens pour les plannings, etc. On gère la production. On gère la qualité de la production. On gère le rendement, l'efficience. Pour savoir si nos machines sont à la... Si la production est au rendez-vous. Bien sûr. Voilà. Donc, oui, c'est un métier stressant. Parce que quand une machine est en panne, il faut la réparer au plus vite. Mais d'un côté, c'est un métier qui est génial parce que tu n'as pas vraiment de quotidien, au final. Ah non, ça change tous les jours. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. Et puis, j'imagine que c'est aussi valorisant d'avoir des responsabilités parce qu'on a plus de liberté quelque part et on se sent reconnu dans son travail. Oui, c'est exactement ça. OK. Voilà, c'est génial. Tu vois, j'ai compris ton métier. Super. Donc, alors, il y a des photos que tu nous as partagées. Donc là, je vois une poignée de main. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans ton métier ? Alors, ça fait quelques semaines qu'on a préparé ça. Mais en gros, ça, ça veut dire qu'on travaille en partenariat avec la qualité, la qualité et la maintenance. Donc, par exemple, quand j'imprime sur une machine, j'appelle la maintenance dès que j'ai le problème. La qualité, parce qu'avant de mettre en production une machine, on se doit de faire des contrôles qualité. J'ai un collègue manager de la qualité, j'ai mon collègue manager de la maintenance. Donc, en gros, c'est pour montrer que c'est un métier qu'on ne peut pas exercer seul. Totalement. Donc, ça, il faut savoir travailler en équipe aussi. Puis après, c'est rassurant parce qu'on se sent plus entouré que quand on est tout seul face à la tâche. C'est ça, mais en effet, c'est un travail en équipe à 100%. D'accord. Et ensuite, alors, il y a une autre photo où je vois, donc là, on va parler peut-être des EPI, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est les EPI ? Je veux bien que tu nous expliques. Donc, équipement de protection individuelle. Et donc, c'est là, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, j'ai la blouse et juste avant, je l'ai enlevée, mais j'ai la Charlotte qui est obligatoire dans… C'est pas mal, je peux t'enlever Charlotte. Ça aurait été sans. J'ai la Charlotte qui est obligatoire dans nos métiers pour le respect des bonnes pratiques de fabrication, les BPF. Et en gros, les EPI, c'est pour… On est arrivé au travail en bonne santé, on doit revenir dans la même santé que quand on est arrivé. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, on a des chaussures de protection, chaussures de sécurité. On a des casquettes de sécurité pour les règleurs, pour ceux qui interviennent sur la machine. On a des gants quand c'est nécessaire. On a des bouchons d'oreille. Pareil, là, j'ai les bouchons d'oreille. Donc, on a les bouchons d'oreille pour éviter de perdre l'audition au bout de quelques années à exercer ce métier. Bien sûr, parce qu'on oublie, mais alors, du coup, tu es au cœur d'endroits qui vont être bruyants, avec des machines autour. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va venir se protéger, justement, avec ces fameux équipements. Et tu montrais des lunettes aussi ? Oui, on a les lunettes de sécurité. OK. Elles sont quoi ? C'est renforcées pour au cas où il y a des éclats ? Pas renforcées, mais sur les côtés, il y a des protections qu'on n'a pas sur les lunettes classiques. Et en haut aussi. En fait, on a plein de gadgets quand on travaille dans l'industrie. Des fois, un peu trop, mais oui, oui. Oui, parce que j'imagine après, parce que c'est vrai qu'on a fait des visites virtuelles que vous découvrirez au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Et justement, j'ai dû faire l'animatrice. Donc, j'ai dû aller directement dans les usines. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on a un peu un sapin de Noël, quoi. On enchaîne les couches de protection, mais je comprends pourquoi. Et je pense que c'est super important, justement, comme tu le disais, c'est pour aussi la santé des salariés et de faire bien attention aussi. Et puis aussi, protéger les produits qu'on produit. Parce que forcément, si on contamine, je ne sais pas, avec un cheveu ou ce genre de choses, ça peut être compliqué. OK, très bien. Super. Et alors, toi, qu'est-ce que dans ton métier, tu es plutôt sans arrêt sur le terrain ou ça t'arrive d'être aussi, tu as une partie bureau ? Je suis au bureau pour organiser les congés de mon personnel, pour régulariser des absences ou des choses comme ça, pour organiser les plannings des semaines à venir. On va dire, c'est 65-70% terrain et le reste au bureau. D'accord. OK. Et justement, avec mon chef ou autre. Et justement, là, tu es dans un bureau ou tu es… Enfin, oui, tu es dans un bureau, mais je veux dire, tu as des collègues avec toi ? Là, pas autour, parce qu'il fallait que je m'éclipse un petit peu. Mais même là, les gens arrivent à me trouver, comme tout à l'heure, juste avant. Oui, je suis dans un bureau, un open space, avec mes collègues juste autour. j'ai le responsable de la qualité, de la maintenance, juste à côté de moi. OK. Ça facilite les échanges. D'accord. Oui, ça, j'avoue, c'est pas mal. Donc, en fait, il faut sans arrêt être bien entouré aussi pour bien faire ton métier. C'est important. Oui, tu pourras plus de réactivité aussi. Ah, la réactivité est importante aussi. C'est clair. Et puis, du coup, tu connais tous tes collègues. Tu les connais bien. On est 100 dans mon… On va dire, dans mon pôle, mon travail, une centaine, et on se connaît tous. Ah. Et alors, là, je vois des étoiles. Pourquoi des étoiles ? C'est pour fournir de la qualité ? Je me l'en sens. Qualité et aussi de l'efficience. Ok. Donc, en gros, on se doit tous les jours de regarder si nos machines, elles n'ont pas dérivé en temps de cycle. Parce que si on est en temps de cycle qui sont perturbés par une seconde ou deux secondes en plus, et bien, à la fin de l'année, on perd des millions de pièces. Hum. Tous les jours, on doit regarder si nos machines, elles n'ont pas dérivé dans le process pour pouvoir les remettre d'un point et repartir. Toujours faire attention. Ouais. Parce que les dérives, ça peut venir très vite. Bien sûr, ça faut toujours être sur le kiwi, j'imagine. Donc, on a déjà une question dans le chat que je te fais passer tout de suite. On te demande quels sont tes horaires et jours travaillés ? Jour travaillé, c'est les jours classiques de travail dans toutes les industries. Je ne sais plus. Ce n'est pas 217 ou 221. je ne sais plus combien ça fait. Non, je ne sais même. En gros, c'est une semaine classique du lundi au vendredi. Et les horaires, du coup, je suis en équipe. Donc, aujourd'hui, par exemple, je fais 6h-14h et quand je suis d'après-midi, c'était 14h-22h. Ok, d'accord. Génial. Et alors, il y a une autre question aussi qui est posée cette fois-ci par le lycée Saint-Joseph qui est à Lyon qui demande est-ce que c'est un secteur qui recrute ? Ah oui, oui, énormément. En plus, en Normandie, on est dans le bassin de la Cosmetic Valley. Oui. La Cosmetic Valley, par exemple, Lyon à côté, c'est la Plastique Valley à Oyonax, etc. Oyonax. Et donc, nous, en Normandie, c'est la Cosmetic Valley qui a énormément d'entreprises en Normandie qui travaillent pour Chanel, Dior, comme nous. Avant, on bossait pour cette entreprise-là. Je travaillais dans des bouchons de parfums, donc c'est ce qui va au-dessus de ce qu'on fait dans les calculs. mais oui, c'est un secteur où il y a beaucoup de débouchés. Oui, c'est ça, c'est qu'on oublie, mais l'industrie, vraiment dans la région de la Normandie, c'est très recruteur. Il y a énormément de demandes, il y a énormément de possibilités et puis comme tu le dis, de choses différentes à produire aussi. Tout n'est pas que dans un seul domaine et c'est ça qui est aussi super intéressant et on va le découvrir lors de ces semaines avec l'industrie. Donc, j'ai hâte de découvrir d'autres métiers mais déjà, c'est super parce que là, c'est du coup dans les commentaires où vous découvrez des choses et c'est vraiment le but de ces live métiers de cette semaine spéciale. Donc, merci beaucoup. Donc, on a aussi le lycée Saint-Joseph qui te demande quelles sont tes études mais on va y répondre dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. On essaie de mieux comprendre encore le quotidien d'Alexis. Donc, ensuite, je vois des espèces d'analyses avec des graphiques. Voilà, en gros, on doit regarder où est-ce qu'on a nos pertes d'efficience pour pouvoir sortir le maximum de pièces à l'heure. Donc, on a des graphiques qui sont sortis tous les jours qui nous permettent justement d'analyser ces données pour pouvoir réagir en temps et en heure et pas trop perdre. On ne pourra jamais rattraper le temps perdu mais on peut amoindrir la perte si on est efficient et si on regarde nos résultats tous les jours. Bien sûr, en faisant attention. D'accord, très bien. Et puis, enfin, la dynamique du travail en équipe, j'imagine. Est-ce que tu pourrais nous donner très rapidement une espèce de journée type ? Par exemple, tu arrives à quelle heure ? Est-ce que tu vas checker tes mails ? Est-ce que tu vas sur le terrain ? Comment ça se passe ? Alors, du coup, moi, j'ai la chance d'habiter juste à côté. Donc, je me réveille à 5h20 pour être à 5h38, 5h40 au travail. Ah oui, donc vraiment, tu te réveilles vraiment en 15 minutes avant. J'optimise le sommeil. Ah, t'es rapide. Et donc, à 5h38, 5h40, je suis au travail. Je vois l'équipe de nuit. Donc, je vois le manager de nuit, la personne qui a mon rôle de nuit. Donc, on échange sur les problèmes qu'il a eus, sur les changements de format qu'on va avoir, les changements de série qu'on va avoir dans la journée. Il me dit, bah, tu auras ça, ça, ça. Là, on a un problème sur telle presse, etc. Et donc, avec ça, je vais organiser moi en 20 minutes, grosso modo, juste avant de faire le point avec mes équipes qui arrivent à 6h, je vais organiser ma production en 20 petites minutes sur quelle personne je mets à tel endroit par rapport à ses compétences pour faire tel ou tel changement de format. Je vais appeler la maintenance pour telle machine qui est en panne, etc. Ça, c'est avant 6h. À 6h, je fais le point avec mes équipes en disant, bah, on a eu ça comme problème cette nuit, ça comme problème maintenant, ça comme problème qualité, etc. Donc, attention là-dessus, attention là-dessus, toi, tu iras à cet endroit-là pour faire le chantier, le changement de format, toi, tu iras là-dessus, tu iras là-dessus. Et il faut savoir qu'en gros, moi, j'ai 69 machines à gérer. Ah oui, c'est pareil, juste toi ? Oui, en fait, tous mes collègues ont le même nombre de machines et on tourne en 3-8. Donc, on va en avoir une 70e qui va arriver ce mois-ci. C'est un gros parc d'activité avec le nombre de problèmes qui s'en suivent. Donc, il y a beaucoup de travail. On fait à peu près 15 millions de pièces par jour. C'est énorme ! Ah oui, c'est énorme, 15 millions de pièces par jour. Ah oui, c'est énorme. Donc, du coup, 15 millions de potentiel de parfum, en fait ? Non, parce que ça, c'est des sous-composants. en quantité de jours qui sortent de chez nous, c'est à peu près 300 000. 300 000, ok, mais c'est énorme. C'est des chiffres comme ça, on n'arrive même plus à les compter. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a près 300 000 parfums qui s'achètent tous les jours. Bah oui, c'est ça. Dans le monde, c'est un petit peu dit dans le monde, pas qu'en France. Oui, bien sûr, ok. Incroyable, d'accord, je te laisse continuer. C'est à 6h, 6h30, donc de 6h30, je suis sur le terrain pour, on va dire, motiver les troupes pour éviter qu'il y en a qui s'endorment. Non, j'ai la gueule. Pour les motiver parce que c'est 6h et c'est toujours un peu compliqué à cette heure-là donc pour débuter sur le chapeau de roue, on va dire. 6h30, je vais sur mon ordi pour sortir les chiffres de la veille parce que les gars, ils organisent une réunion à 7h avec les opérateurs donc je sors les chiffres de la veille pour les commenter et que les gars puissent les commenter avec les équipes. Oui. Les chiffres qualité et production donc ça, il faut que les sorties pour 7h. Ensuite, j'ai mon chef qui arrive vers 7h45, 8h. Je lui fais un petit débris de la matinée comment ça se passe, etc. Et ensuite, on a une réunion avec tous mes collègues qualité, maintenance pour faire un point de la matinée aussi à 8h30, un point de 45 minutes sur ce qu'on fait, les problématiques qu'on a rencontrées, etc. Bien sûr. OK. Ensuite, je suis sur le terrain avec mes équipes jusqu'à la fin de la journée grosso modo. D'accord. OK. En fait, tu as surtout une partie au bureau quelque part le matin et puis ensuite, tu es vachement sur le terrain. Ah oui, c'est ça. OK, trop cool. Bon, génial. Déjà, ça nous aide à y voir un peu plus clair. Je te propose qu'on réponde tout de suite aux questions parce qu'il y a pas mal de questions dans le chat et notamment celles qu'on te demande ce que tu as fait comme études. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Du coup, tu étais un élève sérieux, tu as fait un bac scientifique, donc un intérêt pour les sciences, j'imagine. Et à cette période-là de ta vie, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou tu étais un petit peu perdu ? Non, pas du tout, je ne savais pas, mais je savais que je voulais aller en DUT Packaging parce qu'en fait, j'avais regardé les débouchés, justement comme les élèves demandaient à essayer de déboucher. Donc, je regardais le débouché et je voyais qu'il y avait, à l'époque, je me souviens, il y avait 95% de personnes sortant de DUT Packaging qui avaient un job dans les trois mois à venir. Donc, c'est super. Et c'est quoi juste le DUT Packaging ? Ça prend une fois que je vois ce mot ? C'est un DUT où on étudie tous les types de packaging comme le carton, bois, acier, etc. On a un peu partout. Il y en a à Évreux où j'étais du coup parce que j'habitais à côté de Danville du coup. D'accord. Donc, c'est un DUT qui existe toujours. Et en fait, ce DUT-là a un partenariat avec l'école d'ingénieur que j'ai fait à l'ençon. Et donc, je suis allé dans cette école d'ingénieur-là qui est orientée plasturgie. Et donc, c'est pour ça que je suis en plastique actuellement. D'accord. Et en alternance, ça veut dire que tu avais des moments à l'école et des moments en entreprise. Un mois à l'école et un mois en entreprise. Ok. Et ce qui m'attire l'œil dans ton parcours, c'est que tu as fait une VIE aux États-Unis en automobile. Donc ça, je suis très curieuse que tu nous en parles. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce qu'est une VIE ? En gros, c'est comme si je travaillais pendant deux ans dans un pays étranger, payé par la France. Une partie par l'entreprise qui nous accueille quand même. Mais le but, c'est comme si c'était un emploi de deux ans certifié avec la paye qui est toujours identique tous les mois. Une expérience qui est hyper enrichissante à la fois côté pro et perso. parce qu'on peut voyager énormément et surtout parce qu'on parle la langue donc l'occurrence c'était l'anglais pendant deux ans. C'est une expérience extra que je souhaite à tout le monde. Et justement, ton niveau en anglais il a dû exploser, non ? Oui, je n'étais pas non plus super fort à l'époque mais maintenant, oui, depuis, c'est quasiment bilingue. Après, les accents sont assez compliqués quand même mais oui, ça se passe plutôt très bien. Tant qu'on se fait comprendre. Et tu étais où aux Etats-Unis du coup ? Dans le Kentucky. Trop bien. Et donc, du coup, tu recommandes de faire cette expérience aux jeunes qui nous regardent ? Oui, c'était extra. Trop bien. Justement, on a une question du lycée Saint-Joseph qui te demande quelles étaient les matières les plus importantes selon toi ? Physique, physique, maths, anglais et j'avais sciences d'ingénieur du coup. D'accord. Et alors, là, tu parles de l'anglais mais est-ce que dans ton métier de manière générale, tu as vraiment besoin de parler anglais ou c'est plus là vis-à-vis de… Un petit peu, un petit peu mais beaucoup moins que ce que je disais à l'époque mais j'ai moins besoin aujourd'hui qu'avant de faire. D'accord. Et donc, alors, une fois que tu as fait ta VE, tu es rentrée en France, je vois opportunité professionnelle, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as trouvé très facilement ? Est-ce qu'on est venu te chercher ? En fait, je suis resté dans la même boîte qui m'a embauché aux US mais en France. Oh, ok. D'accord, trop bien. Et c'est juste que tu as décidé de rentrer en France à la fin de la VE. Je n'ai pas décidé mais c'est obligatoire en fait. Oui, c'est ça. Deux ans ? Oui, que deux ans, oui. Et aux US, tu es obligé de quitter le territoire après être resté deux ans. Donc, je suis rentré et puis j'ai bossé dans la même boîte que j'étais aux US. Et quitte à choisir, si tu avais l'opportunité de repartir aux Etats-Unis, tu y retournerais ou tu resterais là où tu es maintenant ? C'est une question difficile parce que c'est abandonner sa famille aussi pendant deux ans. C'est vrai. C'est pendant deux ans mais si on est embauché après, ça peut durer longtemps. C'est un sacré choix à faire mais c'était extra. On voit ce que tu aimerais quand même faire en même temps. Ok, très bien. Écoute, on va tout de suite voir le cas concret pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu fais au quotidien. Mais bon, je pense que c'était assez clair. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez vraiment des questions en plus à poser au niveau du métier. Donc alors, les missions, assurer la bonne production et la qualité des pièces et comme on en parlait, il y a énormément de pièces donc il faut toujours être vigilant justement pour que tout fonctionne bien. Quels problèmes ? Les pannes des machines, les problèmes de communication donc ça peut être aussi intra-équipe j'imagine et du coup, quelles solutions ? Communiquer avec la maintenance et être à l'écoute, ça c'est hyper important j'imagine de vraiment faire communiquer toute sa base de travail. Ah oui, oui. Donc c'est même le plus important peut-être dans ton métier au final ? C'est la communication en effet, s'il n'y en a pas, on ne pourra pas débloquer les problèmes que ce soit humain ou machine. Donc vraiment important. Ah oui. Ok, très bien. Bon, on va pouvoir tout de suite voir ce que tu préfères dans ton métier et ce que tu aimes un peu moins après on aura des petites questions auxquelles on a besoin de répondre. Donc alors, ce que tu préfères, tu nous as dit un travail non routinier donc ça on en a parlé, on ne s'ennuie pas beaucoup dans ton métier parce que ça change toujours et toujours apprendre de nouvelles choses, voilà, ça rejoint un peu la même vibe. En vrai, c'est ça qui est super en fait, c'est un métier qui bouge quand même pas mal. Ah oui. Donc là, les nouvelles choses que tu peux apprendre, ça peut être quoi ? C'est vis-à-vis de nouvelles machines ? C'est vis-à-vis de nouvelles techniques ? Des nouvelles machines ? Par exemple, la semaine dernière, on a reçu une nouvelle machine qui coûte 100 000 euros. Bon, ça va, pas cher quoi. pour une machine d'entreprise, c'est pas énorme. Ok. Ça peut coûter beaucoup plus une machine d'assemblage, c'est des millions d'euros. Wow. Et 100 000 euros, c'est pas énormément pour une entreprise. Et oui, où j'apprends des techniques de fabrication, des choses comme ça. D'accord. Moi, c'est bien, au moins, tu ne t'ennuies jamais. Et ce que tu aimes le moins maintenant, ça va être les conflits. Donc là, les conflits, quand tu parles de ça, c'est entre tes, enfin, pas tes employés, mais enfin, les personnes que tu as à ta charge, ça va être quoi ? Oui, ça peut être ça, ou même ceux des autres équipes. Par exemple, en disant, ouais, Alexis, ton équipe nous a laissé ça, c'était vraiment pas cool. Les conflits inter-équipe, ça arrive souvent. C'est aussi, du coup, j'imagine, la passation jour-nuit aussi, non ? Ah bah oui, c'est ça, jour-nuit ou matin-après-midi, oui. Compliqué. Et le manque de rigueur des équipes, alors comment on motive ces trous ? Alors, entre les motiver et leur inculquer la rigueur, ça, c'est autre chose, mais en gros, on retrouve des choses qui sont faites en entreprise qu'on ne ferait même pas chez soi. Ah ouais ? Comme quoi ? Est-ce que c'est un exemple ? De la rigueur sur le nettoyage. Des fois, il y a des personnes qui laissent un chantier, on appelle ça un chantier, mais en gros, on laisse des choses très sales, alors qu'à la maison, on nettoierait nickel chez soi. Ah ouais, donc ça aussi, être bien vigilant. C'est vrai que ça englobe énormément de choses de devoir gérer des équipes comme ça. On ne peut pas, on s'attend juste à dire tiens, toi, tu vas faire ci, tu vas faire ça, alors qu'en fait, il y a toute une autre dimension et plein d'autres choses parce qu'on gère de l'humain, au final, ce n'est pas juste des machines. Ce serait des machines, ce serait peut-être un peu plus simple sur certaines choses. Mais après, c'est ça qui est intéressant aussi. Sinon, ce ne serait pas drôle. C'est clair. Bon, va génial. Alors, en commentaire, on a déjà le lycée Saint-Joseph qui te demande, selon les métiers de l'industrie, quel peut être le salaire ? Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire d'un débutant à ton poste ? En sortie d'études, mon poste, on peut compter 43 000 bruts annuels. Ok, donc brut, ce n'est pas forcément ce que vous allez avoir directement. Je laisse Doumia m'aider et mettre... En gros, ça fait mensuel, ça fait 2200 euros. 2200 euros brut ? Non, net. Net, ok, d'accord. Ok, c'est bien. C'est déjà un beau salaire pour un début. J'imagine qu'il augmente avec le temps. Oui, oui, bien sûr. C'est sûr, ça, il faut le prendre en compte. Ok, très bien. Alors, il y a encore une autre question qui te demande quelles sont les compétences pour travailler dans ce domaine, selon toi ? Avoir la fibre managériale. Ok, donc ça... Il y en a qui l'ont naturellement et d'autres, il va falloir bosser un peu plus. Donc, être à l'écoute et savoir communiquer. Et ensuite, c'est plutôt être perspicace. Donc, voilà, ça change tous les jours. Donc, il faut aussi être adaptable au changement. oui, pouvoir, on va dire, rentrer dans le moule facilement. D'accord. Ok, merci pour cette réponse et puis je te propose qu'on passe tout de suite au cliché anecdote. Tu nous as dit, j'ai l'opportunité d'appuyer des candidatures pour faire embaucher un personnel compétent. Donc, ça, c'est bien parce que tu nous en parlais juste avant de l'importance de recruter les bonnes personnes aussi. Comment ça se passe pour toi ? Quelles sont tes techniques ? Comment tu procèdes ? Je fais des entretiens d'embauche avec les RH, les ressources humaines. Et ce que j'adore, c'est que si l'entretien se passe bien, c'est après avoir rencontré la personne, lui avoir fait le tour de l'usine, etc. et des petits tests de compétences. Ce qui est extra, c'est de pouvoir voir que la personne avait été embauchée et s'épanouissant ensuite dans le travail et surtout s'entendre bien avec l'équipe. Là, par exemple, j'ai deux personnes en 2023 qui ont été embauchées. J'aurais fait leur entretien individuel cette semaine-là. J'ai commencé la semaine dernière et avoir le retour comme quoi ça se passe super bien avec l'équipe et dans l'usine, c'est extra. Ah bah oui. Ça vaut le coup, on se dit on a pris la bonne personne, on a fait un bon choix et finalement, pour ces personnes, ça fait plaisir. Et pareil, je peux embaucher des... Par exemple, si j'ai besoin de main-d'oeuvre avec les intérimaires, si je connais quelqu'un dans mon entourage qui est intéressé pour travailler et qui est sérieux, je peux, vu que j'ai la casquette de manager, je peux directement demander à Randstad qu'il nous fasse rentrer cette personne-là pour cet été pour deux mois et la personne sera super contente en disant ouais, Alexis, il a réussi à m'avoir un job étudiant pendant deux mois. Bah, c'est extra. Trop bien. Bah là, je pense que tu vas avoir énormément de messages des jeunes qui nous regardent du coup, qui vont te demander un poste pour cet été. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux jeunes qui nous regardent ? Non, bah j'ai vu qu'il y avait beaucoup lycée Saint-Joseph qui posaient des questions. Bah du coup, ça fait plaisir parce qu'ils ont suivi tout le long. Ça, c'est bien. Ouais. Après, oui, c'est sûr que des fois, il y en a qui sont un petit peu timides. on vous invite vraiment, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Encore, là, il reste quelques minutes à peine, donc n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. Parfois, je sais qu'il peut y avoir un poste seulement pour poser des commentaires et des fois, on n'ose pas trop, mais vraiment, faites-le. C'est vraiment le but d'avoir tout ça, de pouvoir partager tout ça tous ensemble. Il y a aussi, une autre question aussi que je n'ai pas vraiment posée, c'est quelles sont les compétences pour travailler dans ce domaine ? Les compétences, t'en parlais tout à l'heure, plus ou moins, mais déjà, il faut avoir fait au moins un diplôme d'ingénieur et déjà, avec ça, c'est obligatoire. Il y a pas de compétences. Oui, c'est obligatoire. OK. Ou un bac plus 5 ou alors avoir gravi les échelons et avoir 40 ans après avoir évolué dans l'entreprise. Oui, donc ça veut dire qu'on peut rentrer entre guillemets par la petite porte et puis avec les années d'expérience montées en grade. Donc, il y a aussi cette possibilité si vous n'avez pas fait d'études ou si vous ne pouvez pas faire d'études, vraiment, vous avez quand même la possibilité d'atteindre ce poste mais en prenant votre mal en patience et en travaillant bien. Voilà, en gros, c'est ça. Mon collègue, il l'a fait, il a 40 ans. Moi, j'ai eu ce poste-là à 25 ans. Oui, c'est ça. C'est un gain de temps quand même de faire les études mais il reste des possibilités si vous n'en avez pas fait, ne vous inquiétez pas. C'est ça. OK. Bon, bah génial. Est-ce que du coup, tu as un autre message à faire passer, un petit conseil peut-être pour les jeunes ? Est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les personnes aussi, tu vois, qui ne connaissent pas forcément le domaine de l'industrie, qui le découvrent à nos côtés mais qui hésiteraient un peu en se disant, je ne connais pas très bien l'industrie, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Je pourrais un conseil général, on va dire, parce que je connais un petit peu les jeunes, vu que j'en recrute, je recrute des alternants dans les ans. Oui. Un conseil général, je dirais, c'est d'essayer, je sais que ce n'est pas facile, mais d'essayer de faire un petit peu moins de jeux vidéo et de rester un peu moins à la maison pour essayer de bricoler un petit peu avec ses parents et bricoler en général pour avoir la fibre un peu plus manuelle et pouvoir faire des choses de ses mains. Bien sûr. Parce que c'est en faisant ça qu'on va s'apercevoir que ça, j'aime bien faire, ça, je n'aime pas faire. Et déjà, ça va sélectionner un peu plus le métier de plus tard. Ça va aider les fausses routes et ça va aider à ne pas perdre de temps aussi à l'avenir. Moi, par exemple, pour les entretiens en alternance, c'est des questions que je pose tout le temps, c'est des questions que je pose, par exemple, je dis, est-ce que tu bricoles à la maison ? Déjà, si la personne me dit non, je sais que je vais étiquer un petit peu. Ah, d'accord, carrément, ça peut être rédhibitoire. C'est des métiers assez manuels que je recrute pour des métiers manuels. Moi, les gens que je manage, ils sont en l'atelier tout le temps. Les métiers sont très manuels donc si la personne à la maison en hobby, elle ne fait rien, elle reste que sur ses jeux vidéo, moi, ça ne le fait pas. On sait que je n'erai aux jeunes, vu que ce n'est que des jeunes qui nous écoutent, c'est d'être assez curieux et manuel et sortir un petit peu des jeux vidéo pour découvrir les choses. bien sûr. Justement, il y a une question qu'on te pose, c'est est-ce qu'il faut être fort en numérique ? Êtes-vous fort, pardon ? Est-ce que toi, tu es fort en numérique ? Non, on me demande juste de faire des PowerPoints parfois et c'est tout. Ok, ça va, au moins, il faut plus être bricoleur et avoir la fibre humaine pour ce métier. On a aussi, tu vois, on en a parlé, il y a le collège Félix Gaffiot qui dit merci beaucoup, en tout cas, qui est là, la majorité silencieuse, mais qui est là, donc merci beaucoup de nous avoir suivis et puis merci à toi, tu as passé un bon moment, Alexis ? Oui, ça fait plaisir, moi j'aime bien ces choses-là, c'est pour ça que j'étais volontaire pour le faire. Trop bien, écoute, merci, il nous faut des personnes comme toi pour justement mettre en avant ces métiers qu'on ne connaît pas forcément et pourtant, on y gagne à connaître, donc merci à toi, vous avez vous, pour ceux qui nous regardent, un sondage dans le chat qui va être mis par Doumia pour donner votre avis sur le live métier, voir un peu les axes d'amélioration qu'on pourrait avoir pour les prochains, c'est un petit peu, enfin c'est même très important pour nous, donc je vous invite vraiment, ça prend 10 secondes, très plaisir et voilà, et on se retrouve très bientôt pour le prochain live spécial en industrie aussi et ça fera très plaisir de vous retrouver pour découvrir un nouveau métier à nouveau et du coup, ce sera même un live sur le commerce, pardon, je me suis trompée qui arrivera très bientôt vu qu'il arrive le 13, donc demain à 11h, je vous redonne rendez-vous pour découvrir un nouveau secteur tous ensemble et puis voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite sur MyFuture, au revoir à tous ! au revoir !